Le piano de la plage à des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche, les autres jouent seuls sur les planches. On a fait un projet avec trois concerts l'année dernière au sujet de Boris Vian et ça nous semblait logique de refaire un projet un peu dans la thématique de chansons françaises de l'époque des années 50 qui était quand même très important pour le jazz parce qu'on parle toujours du jazz aux Etats-Unis mais il y a aussi eu une scène de jazz à Paris et surtout la jeune génération qu'on ne connaît pas forcément. Charles Trenet, il y a tellement de super chansons, plein de mélodies intéressantes. Contrairement à Boris Vian, il n'était pas vraiment un jazzman. Mais par contre, beaucoup de chansons de Charles Trenet ont été utilisées par des jazzmans, notamment aussi par Frank Sinatra. Le personnage de Charles Trenet, c'est une contrainte après l'orchestration, c'est une autre contrainte et puis il faut trouver une interprétation personnelle. Donc, ce n'est peut-être pas facile, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant dans la musique. J'ai vu sur Wikipédia la liste de morceaux qu'il avait écrits, c'est énorme. Et je n'avais pas tellement de temps pour vraiment faire connaissance avec tout. Au niveau du style, j'ai essayé de transposer le style un peu dans le jazz, un peu plus moderne. Mais quand même, intégrer quelques éléments des versions originelles. Le premier moment, quand ils m'ont proposé de faire un projet comme ça, j'étais un peu étonné. Parce que pourquoi donner un projet comme ça à quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne gère pas trop la langue ? Mais après quelques temps, je l'ai trouvé assez intéressant pour découvrir des choses dans la langue et puis améliorer la prononciation et puis améliorer beaucoup de choses. Et ça m'a aidé pour le faire parce que c'est assez dur et je trouve vraiment chaud de chanter dans cette langue parce qu'il y a un autre univers qui commence à vivre une fois que tu chantes. Je ne sais pas de me mettre dans son corps. Je ne sais pas. Donc j'essaie de trouver un peu un mélange de plusieurs choses. Et puis, il y a un truc qui marche, à mon avis, assez bien, qui n'est pas traîné, qui n'est pas quelqu'un d'autre. En cherchant la connexion émotionnelle avec le sujet des chansons, de quoi il parle. Et puis, comment est-ce que moi, avec mon parcours et ma vie, ça peut me toucher aussi. Et puis, je pense que je ne cherche pas délibérément à faire un truc qui soit radicalement différent. Mais je pense qu'il y a forcément du moi qui va transparaître dans l'interprétation que je vais en faire. Et puis, je ne me soucie pas trop de me dire, oh, ça va être trop copié. Je me dis juste, tu veux faire ressortir la musique. Oui, nous voici, montez, montez dans les mains, montez aujourd'hui ou demain, pour les trouver sur mon chemin. Je fais la course avec le train, et c'est un beau voyage sans fin. C'est un beau voyage sans fin. Un beau voyage sans fin. La mer, au ciel d'été, confond ses plans moutants Avec les ors si purs La mer, belgère et d'azur, infinie Voyez Voyez Près des étangs Et c'est De vos oubouillés Voyez Ces oiseaux blancs Et c'est Maison brouillé Et c'est Et c'est Et c'est Maison brouillé Et c'est Maison brouillé Et c'est